Je m'appelle Marco Denuzzo, j'ai 51 ans, je suis la tête de l'entreprise familiale BDN Food depuis maintenant 20 ans. Étant artisan traiteur et cuisinier depuis toujours, j'ai démarré mon activité il y a 20 ans dans une section d'emballage de fromagerie. Nous avons évolué en tant que traiteur événementiel en B2B et B2C jusqu'au moment où la pandémie est arrivée. A ce moment-là, la remise en question a été considérable, d'où notre changement d'activité et nous nous sommes réorientés vers des plats préparés. Étant d'origine italienne, nous avons une gamme de pâtes fraîches qui sont des pâtes gratinées comme des lasagnes, qui sont des pâtes classiques et des pâtes farcies essentiellement. Pour l'instant, nous avons trois grands canaux de distribution. Nous avons des grandes et moyennes surfaces avec différentes enseignes. Nous travaillons également avec des frigos connectés et nous produisons des plats préparés dans des boxes familiales qui sont distribuées par un service externe. La durée de conservation des produits est un facteur décisif dans notre business. Une fois les plats cuisinés, c'est une véritable course contre la montre pour distribuer et vendre nos produits sans compromettre leur qualité. Pour atteindre notre objectif, nous utilisons le procédé d'emballage sous atmosphère protectrice. Le principe consiste à remplacer l'air, dont l'action est néfaste pour la conservation de mes produits, en injectant un mélange de gaz approprié qui dépend de la nature des ingrédients à protéger. Le mélange gazeux est spécialement conditionné par notre fournisseur Air Liquide, conformément aux standards de qualité, de traçabilité et de sécurité alimentaire. Par exemple, pour les plats préparés à base de pâte, nous utilisons le mélange Alligal 15, constitué de 50% d'azote et 50% de CO2. Nous prolongeons alors la durée de conservation jusqu'à 13 jours. Les saveurs, la texture et l'apparence de mes plats restent intactes grâce à l'action 100% naturelle du mélange Alligal. Aucun conservateur artificiel n'est ajouté dans mes recettes. Je suis ainsi capable de mieux planifier l'agenda de production, de réduire les pertes et de distribuer mes plats sur une zone plus étendue. Le procédé d'emballage sous atmosphère modifiée s'effectue concrètement grâce à une machine d'injection de gaz. Par rapport à notre volume de production de 4000 barquettes par semaine et aux différents modèles de machines existant sur le marché, nous avons choisi d'investir sur une operculeuse semi-automatique. Il nous suffit de connecter la bouteille d'Alligal 15 à notre machine. Les barquettes préformées sont remplies et thermoscellées avec un film barrière. Mes plaques cuisinées sont ainsi isolées de l'air extérieur. Le choix du mélange de gaz approprié seul ne suffit pas à garantir le succès du procédé. L'hygiène de travail, la qualité des thermoscellures ainsi que l'imperméabilité du film plastique sont autant de paramètres à maîtriser pour tirer entièrement profit de l'emballage sous atmosphère protectrice. Nous avons pu compter sur l'expertise de nos partenaires Air Liquide pour nous accompagner dans les voies du succès. Nous sommes en train de construire une nouvelle cuisine plus grande et mieux adaptée à la confection de nos recettes pour le marché des plats préparés. Air Liquide demeure notre partenaire privilégié pour accompagner notre croissance. Air Liquide Sous-titrage Société Radio-Canada